Effectivement, on peut dire que le sous-préfet a mis l'avocité Léopold en mission. Ça, on peut le dire. Même quand l'admission n'est pas officielle, l'admission n'est pas administrativement officielle, formelle, on peut dire que l'avocité a été mise en mission. Puisque ce jour-là, c'était après une réunion à la sous-préfecture de Namané, une réunion relative à la délimitation des territoires villageois. C'est après cette réunion que M. le sous-préfet a appelé l'Ago Gede dans son bureau, en présence de Gede Zouzariné, son secrétaire. Il y avait aussi ce jour-là, le chef des cartons, le beau commandant Henri. Il y avait Gede Jean-François. Il y avait aussi Zoko Duro, le chef intérimaire que M. le sous-préfet Yaokwaku a imposé à Sabrigué. Ce jour-là, il était là. C'est devant tout ce monde que M. le sous-préfet de Namané, Yaokwaku, a dit à Lagobede Léopold, Lagobede, Lagobede, Lagobede Léopold, il est le chef du village de Léouan II, le gros campement de Léouan I qui est devenu un village. Mais aussi, il est important de le signaler, Lagobede Léopold est le chef des tribus, Léouan II. Et c'est devant tout le monde que, devant tout ce monde que j'ai cité, que M. Yaokwaku a dit à Lagobede Léopold, il faut aller régler le problème de Sabrigué. Il faut dire aux autorités villageoises de Sabrigué que ce n'est pas à moi, sous-préfet, de Namané, de leur imposer un chef. Au jour d'aujourd'hui, Sabrigué n'a pas de chef. Il faut qu'ils trouvent un nom à nous proposer, nous, administrations. Il leur appartient de décider s'ils veulent aller aux élections ou alors s'ils veulent choisir leur chef de façon consensuelle. En parlant, en parlant de cette façon, on peut dire que le sous-préfet de Namané, M. Yaokwaku, a mis M. Lagobede Léopold, chef du village de Léouan II, chef des tribus de Lobo II, a mis en mission pour régler le problème de Sabrigué. Ça, on peut le dire. Certes, la mission n'est pas écrite. Ça n'a pas été écrit. C'est aussi une mission. Certes, la mission n'est pas formelle, mais c'est une mission. Elle n'est pas officieuse, mais c'est une mission. Mais on peut aussi dire que la mission, on peut aussi dire que ce n'est pas une mission. C'est une sujection à la population, aux autorités de Lobo III, puisque le chef du canton était là. L'un des chefs des tribus était là. Les deux chefs des familles de Sabrigué étaient là. Le chef intérimaire que M. Yaokwaku a imposé au village de Sabrigué était là. On peut dire que c'est une sujection qui fait à ses frères présents pour trouver une solution au problème de Sabrigué. On peut aussi dire que c'est une sujection. Voilà pourquoi moi j'ai dit que ça peut être assimilé à une mission pour Léopold comme ça peut être une sujection au chef des tribus de Lobo II, puisque Sabrigué fait partie de la tribu Lobo II. Une sujection qui est ainsi faite pour que les frères qui étaient en sa présence aillent trouver une solution pour le village de Sabrigué. Donc, pour moi, voilà comment j'explique ça. Ça peut être une mission comme ça peut ne pas être une mission. En tout cas, dans tous les cas, le problème devait être réglé dans Léopold, le chef des tribus de Lobo II, le chef de Yohan II. Voilà comment moi, je raisonne par rapport à cette mission. Avant même d'arriver à la mission, voilà ce que moi je pense de cette mission.